Musique Salut à tous et à tous c'est BG Warian On se retrouve pour une nouvelle vidéo composée d'un speed building en musique Puis de mon commentaire sur le village N'hésitez pas à lâcher la masse de pouces bleus, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner Et surtout à commenter pour voir si ce village est bien Je vous dis bonne vidéo, tcho ! Sous-titrage ST' 501 On passe à l'analyse du village Donc une base vraiment hyper top Alors ne faites pas attention aux défenses qui sont peut-être un petit peu trop fortes par rapport à l'HDV7 Mais ce n'est pas grave Donc un village vraiment super Alors pourquoi ? Premièrement, les ressources, vous voyez, elles forment un carré Donc c'est assez cool Elles sont assez espacées les réserves Donc pour l'attaquant ça va être très difficile de prendre toutes les réserves, la totalité des ressources Surtout que cette base elle est super pour protéger votre réservoir d'électrières noires J'ai eu de très bons retours là-dessus Le chat de clan très bien centré, difficile à déclencher Le propulseur d'air c'est un peu la clé du truc Alors pourquoi il est là ? Parce que s'il y a par exemple des minions qui attaquent cette petite réservoir d'électrières noires Et bien le propulseur va les repousser et les défenses antiaériennes vont pouvoir taper derrière Pourquoi toutes les défenses, enfin pourquoi tous les pièges aériens sont derrière le propulseur ? Bah justement le propulseur va faire le taf devant lui et les bombes derrière lui Donc comme ça il y a une protection maximale en aérien Ensuite donc les tours de sorciers qui sont quand même à côté des défenses antiaériennes Donc contre les ballons c'est très très cool parce que si les ballons vont taper les tours de sorciers, les défenses antiaériennes vont taper Et inversement les teslas qui sont bien centrées et on ne s'attend pas beaucoup à ce qu'elles soient ici Les deux mortiers qui forment un petit triangle Je trouve que juste ce petit mortier là est un petit peu pas très bien placé par rapport aux autres défenses Mais c'est quand même, les deux autres mortiers sont très très bien placés Les canons vous voyez à chaque fois ils forment une bonne structure défensive au niveau des bâtiments extérieurs Ainsi que les tours d'archers c'est un peu le même taf Si vous n'avez pas le roi, remplacez-le par exemple par l'usine de sor ou par autre chose Mais justement grâce à ce village vous allez pouvoir avoir votre roi très facilement en protégeant votre élixir noir Donc vous allez là, à chaque fois il y a un compartiment, il y a beaucoup de compartiments avec 4 bâtiments dedans A part ici et ici où les bombes géantes peuvent faire très très mal parce qu'elles sont rapprochées du centre Et donc je pense qu'elles sont très très efficaces ces bombes Peut-être les bombes normales, elles sont peut-être pas utiles à côté des bombes géantes Sachant que la bombe géante fait déjà beaucoup de dégâts Mais ça peut être vraiment utile Les petits pièges à ressort Vous voyez il y en a 4, ils font un petit carré Et donc ils protègent au maximum l'entrée pour les géants dans ce village Pour les casse-briques surtout Donc c'est vraiment un village qui est très très top J'ai un pote qui a ce village qui a pu uper ses murs au niveau max Donc au niveau 7 En HDB 7 Donc c'est vraiment super cool Donc voilà c'est un village qui est vraiment super Je vous le conseille beaucoup N'hésitez pas à liker, à vous abonner A partager vos vidéos sur les réseaux sociaux A checker ma page sur Facebook Je vous dis salut à tous et à la prochaine Tchao ! Sous-titres par Juanfrance